Quand je dis que tout a commencé par là, c'est que le prophète, il est devenu quelqu'un de spécial, quelqu'un de grand qui va être la personne la plus influente de l'histoire de l'humanité, par l'intermédiaire du corps. Le prophète, il va faire une révolution. Il va faire une révolution en termes religieuses, où il va réformer la religion d'Ibrahim a.s., réformer la religion d'Issa a.s., qui est l'islam. Il va clarifier les croyances erronées, il va recadrer les pratiques religieuses qui étaient connues auparavant, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage qui était pratiqué par les gens de la Mecque. Il va tout recadrer, une révolution religieuse, une révolution sociale. Il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de différence entre un blanc et un noir, entre un fort et un faible. Il n'y a pas de différence, ça part par la piété. Il va faire une révolution politique. Alors que les Arabes s'entretuaient pour rien, ils étaient prêts à se combattre pour une parole, le prophète, A.S., va ramener la stabilité. Il va être le dirigeant, la référence. Et il va enseigner un cadre dans lequel les musulmans doivent diriger leur pays. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021